Avant de s'attaquer plus précisément aux problèmes qui utilisent la loi de Snell-Descartes, on va ici essayer d'en avoir une compréhension un peu plus intuitive avec cet exemple du pinceau qui trempe dans un verre d'eau. Pour plus de clarté, on va faire un petit schéma sur la gauche ici qui représente la situation réelle. On a notre verre ici, les contours sont dessinés en blanc, c'est une vue latérale de notre verre. La surface de l'eau, je l'ai représentée en bleu ici, et l'espèce de rectangle en rouge, ça symbolise, ça représente le pinceau. Et donc le but de cette vidéo, c'est d'expliquer pourquoi lorsqu'on regarde ce pinceau qui est dans le verre, on a l'impression qu'à cette zone ici, le pinceau est tordu ou cassé. Donc on va voir que tout ça s'explique simplement par le fait que la lumière qui nous provient de la partie qui est dans l'eau de ce pinceau, et bien elle subit une réfraction à l'interface air-eau qui nous donne cette impression de pinceau tordu ou cassé comme on voit sur cette photo. Et donc on va voir qu'en fait tout ça peut s'expliquer parce que la vitesse de la lumière dans l'eau, elle est plus lente, la lumière se déplace plus lentement dans l'eau que dans l'air. Pourquoi ? Parce que dans l'air, on a un indice de réfraction qui est proche de 1, alors que dans l'eau, on a un indice de réfraction qui est proche de 1,3. Donc qu'est-ce qui se passe si on regarde par exemple un rayon lumineux qui provient de la partie qui est immergée, qui provient de la partie du pinceau qui est sous l'eau. Donc j'ai tracé en jaune ici ce rayon lumineux. Donc une fois qu'on arrive sur cette interface entre l'eau et l'air, et bien il va y avoir réfraction. Donc tu peux te souvenir, comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente de l'exemple de la voiture, puisqu'on a un rayon qui est légèrement penché vers la droite, et qu'on passe d'un milieu lent vers un milieu rapide. On peut imaginer une petite voiture avec le côté gauche qui va donc sortir avant le côté droit. Et donc ce qui va se passer, c'est que le rayon lumineux va être encore plus dévié vers la droite ici, pour nous donner quelque chose comme ça. Si je dessine un autre rayon, en violet ici, un peu plus incliné vers la droite, et bien on va avoir une déviation encore plus grande, et le rayon émergent sera encore plus orienté vers la droite, comme je l'ai dessiné ici. Et donc si on a un observateur, je représente son oeil ici en haut à droite, quelle va être l'impression de cet observateur ? Et bien notre cerveau, notre tête, a l'impression que la lumière se propage de manière rectiligne, donc on va avoir l'impression que les rayons proviennent quelque part en ligne droite par rapport à leur faisceau émergent. Donc si je prolonge ces deux faisceaux, le jaune et le violet, en pointillés ici, et donc avec ce raisonnement, l'observateur aura l'impression que ce point, qui est en réalité là où je marque cette étoile bleue, se trouve à cet endroit. Et donc en faisant le même raisonnement pour tous les points de cette paille qui sont dans l'eau, et bien on obtient cette image que je marque ici en rouge. L'observateur aurait donc l'impression que la paille est courbée. Alors pourquoi ce pinceau paraît courbé ? Parce que à cause de la réfraction, le rayon lumineux par exemple qui provient de ce point est dévié au passage de l'interface R-O, et donc notre cerveau qui s'imagine qu'il y a une propagation en ligne droite va reconstruire l'image de ce point à cet endroit, il va donc penser que la paille a cette forme que j'ai dessinée en rouge, alors que bien sûr la forme réelle de la paille, c'est ce rectangle complètement rectiligne qui va jusqu'au fond du verre. Donc cet effet visuel est simplement dû à la loi de Snell-Descartes. Et donc dans les prochaines vidéos, on va appliquer mathématiquement cette loi pour faire quelques calculs, quelques petits exercices. Donc je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.